Sous-titrage ST' 501 Bonjour Inès. Au fond, qu'est-ce qui distingue le code du droit canonique du code civil ? Eh bien, le droit canonique, vous voyez, il n'est pas là simplement pour organiser une société. Il y a l'adage « ubi societas ubi ius » où est-ce qu'il y a une société, il y a un droit. Mais l'Église est plus qu'une société parce qu'elle ne poursuit pas seulement un bien commun terrestre et humain, mais elle poursuit un bien spirituel, de nature spirituelle, qu'est le salut de Dieu. Et donc le droit canonique doit exprimer au plus près, non seulement cette organisation, mais plus profondément encore, la loi de Dieu présente en ce monde. Bonjour Bruno Gonsalve. Bonjour Inès. L'Église catholique possède donc un droit et une justice qui lui sont propres, mais quel est son champ de compétences ? Autrement dit, quelle est sa juridiction ? Alors effectivement, on ne peut pas penser que tout ce qui concerne l'activité judiciaire de l'Église va être jugé depuis Rome. Il faut quand même se dire, c'est que l'Église a des tribunaux locaux, proches du justiciable, qui rendent accessible et facile la justice. Donc ceux qui font, j'allais dire, le travail de base auquel les gens sont confrontés, ce sont ce qu'on appelle des tribunaux diocésains, donc attachés à un diocèse, ou des tribunaux interdiocésains, souvent dans le cadre de ce qu'on appelle une province ecclésiastique, et qui effectivement vont mettre leur force en commun pour assurer la meilleure qualité de justice possible. Bonjour Philippe Greiner. Bonjour Inès. Je crois qu'il y a deux questions dans votre question. En quoi le droit peut-il garantir et protéger, notamment une liberté, qui est peut-être la première dans les libertés dites fondamentales, qui est la liberté de conscience ? Parce que la conscience, ça se situe dans le fort intérieur de la personne. Et comment à ce moment-là, le droit qui a plutôt une approche des choses extérieures, tangibles, palpables, peut-il avoir ce rapport avec ce fort intérieur de la personne ? Puis il y a une deuxième question, c'est d'un point de vue juridique, quelle définition donner de la conscience ? et qui pensez qu'il y a deux questions ? Sous-titrage FR ?